Qu'est-ce qui a permis à Emmanuel Macron, à la fin juin du 24, de dire que c'est possible de faire une dissolution et que ça peut lui apporter quelque chose ? A votre avis, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il arrive à cette décision ? Essayez de dire des choses intelligentes, et pas imaginaires. — Je peux donner mon avis de point de vue, mais après, bon, si vous n'êtes pas d'accord ou pas, ce sera mon avis personnel. — Non, non, il n'y a pas d'avis personnel. Il y a des corrections, il y a des conneries qui sont corrigées. Il n'y a pas d'avis personnel. — Bon, en fait, le RN avait gagné un score extraordinaire au premier tour, et le deuxième tour, c'est la gauche qui l'avait remporté. — Attendez, on est en train de parler de la dissolution. On parle des élus statiques. Elles suivent la dissolution, elles ne précèdent pas la dissolution. Je l'avais déjà dit. — Oui, mais la dissolution, elle a été faite par rapport à des élections qui ont été... des scores qui ont été majoritaires. — Et quelles élections ? — La gauche, en fait. — Mais pas du tout. C'est la droite qui a gagné les élections. — Après ? — Non ! C'est le contraire. — Mais au début, en premier plan, oui. — Non ! — Non, non, je sais, je sais ce que tu veux dire. — Non, mais c'est ressemblable. — Alors, il a fait le barrage au RN, alors ? — Oui ! — Voilà. — Mais vous dites le contraire, une seconde avant. — Non, 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 il n'y a pas de contraire, je sais ce que je dis. — Alors, pourquoi ? — Alors, je sais qu'au départ, le RN avait gagné les scores. Bon, maintenant, Macron a fait cette dissolution pour tout stopper, voilà. La gauche s'était ralliée par des stores minoritaires ensemble. Ensuite, il y a eu la coalition avec la droite. Enfin, il y a eu le... comment il s'appelle ce parti-là ? Le Front Républicain. — Bon, les Républicains. — Les Républicains. Le Front Républicain, c'est une autre notion, voilà. — Bon, enfin, il y a eu un... il y a eu une alliance... — On n'est pas en train de parler de ça. On ne parle pas de ce qui s'est passé après. On parle de ce qu'on prend de la dissolution. Vous sautiez deux mois après. Vous n'êtes pas collé en route. — La dissolution, elle a été faite pour stopper la... — Oui, et la question n'est pas là. C'est comment... quelle garantie avait-il que ça se passerait bien de faire la dissolution ? — De ne pas faire passer le... — Qu'est-ce qu'il voulait faire ? Quelle garantie ? Écoutez, répondez clairement et parle. — Oui, oui, j'ai grand mot de dire. — Vous en mettez pas. — Ah ben, la garantie, c'est d'avoir sauvé son parti en même temps, et puis... — Non ! — Non. On va avoir les mêmes conneries que tout à l'heure sur des sujets qu'on peut plus. Bon, c'est un douce en plus. Je pense qu'on en a répondu. — Comme ça, il y a trois semaines ou un mois de ça. — Non. — On n'a jamais... — Non, non, non. — Je suis désolé. Vous allez voir, vous allez voir. — On n'était pas loin de... — Non ! — Je pense qu'on avait posé une cesse-là. — Bon, écoutez, si vous vous en souvenez, vous vous dites de ce qu'il s'agit, ou alors vous vous taisez, hein. Si on l'a dit, vous nous dites ce qu'on l'a dit. — Alors, on va prendre le problème à l'envers. On va travailler sur les rétrospectives. Quels sont les accords que Macron a eus avec le Rassemblement National ? — Dans un deuxième temps. On va parler du deuxième temps pour comprendre le premier temps. — La stratégie qui a été élaborée pour obtenir que Michel Barnier soit le président, est-ce que c'est la même stratégie qui a été élaborée pour faire la dissolution ? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on vous écoute. Vous êtes là. — Il y a eu la dissolution. — On l'écoute très, très attentifiquement. — Le Rassemblement National, et ça a permis, parce que la droite, je suis passé au pouvoir avec le président Macron. Et c'est le LR de la droite. Par le choix. — Je vais vous présenter. On parle de la dissolution. La dissolution n'a pas permis à la droite de l'emporter. — Non, mais elle est passée quand même. — Non. Bon, ok. Bon, alors, vous ne suivez pas. Ou alors, il oublie au fur et à mesure. Maintenant, il est dans l'histoire du premier ministre. Il a complètement oublié ce qui s'était passé deux semaines avant. Bon, alors, j'ai peut-être encore une fois fait une erreur. — Non, il n'y a pas eu d'erreur. C'est que la gauche n'a pas été acceptée par Macron. Donc, il s'est rabattu sur la droite. — Oui. Mais pourquoi la gauche n'a pas été acceptée par Macron ? — Parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas cohérents. — Mais si, parce qu'ils ont... Vous avez parlé de le Front populaire. C'est quoi le Front populaire, à votre avis ? — Le Front populaire, c'est la gauche. — Non. — C'était le Front républicain. — Le Front républicain. C'est quoi le Front républicain ? — C'est ce qui fait la coalition de plusieurs partis ensemble. — Mais lesquels ? — Les associés ensemble. — Lesquels ? Ici, en l'occurrence, lesquels ? — Actuellement, non ? — Non. À l'époque. — À l'époque. — Lors du deuxième tour. — Oui. — C'est quoi, le Front républicain ? — On en a parlé cent fois. — C'est les partis de gauche. — Non. — Non. — Non, c'est la droite. — Non. C'est l'alliance entre... — Ben, Macron et la droite, alors. — Non, Macron et la gauche. — Ah bon ? Ah, pardon. — Je viens de le dire. — Mais vous êtes nus, mais c'est... — Je viens de le dire. J'ai dit que c'est la gauche, Jacques. — Il a dit non ? — J'ai dit la gauche. — Il t'as dit la gauche, par exemple. — Donc, il fallait dire que c'est l'alliance entre le président et la gauche. — Il a dit la droite, parce qu'il mélange ce qui s'est passé après avec ce qui s'est passé avant, parce que, voilà, son cerveau, il ne fonctionne pas. — Non, je ne sais pas mélanger. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas eu d'accord avec Macron, avec la gauche. Il n'a pas voulu de la gauche. — Mais si ! Mais il s'est mis d'accord avec la gauche. Pour fromper le Front républicain, il n'y a pas eu un accord avec la gauche. Un accord de désistement. Bon, vous n'avez rien compris. Bon, voilà. Bon, je suis désolé. Les gens, ils voient le niveau que vous avez. — Non, il y a un désistement du président enlevé, compris. — Bon, alors, qu'est-ce qui a fait ? Je vais mettre ma question. On va reprendre pas mal en vert. Macron, pour obtenir que Michel Pardier puissait être Premier ministre, il s'est mis d'accord avec la droite. — Exactement. — D'accord. — Ah, d'accord. — Non, mais vous n'avez pas besoin d'être d'accord, vous êtes connu. — Ah, mais c'est d'accord politiquement. — Oui, oui, ça va. Faites pas le malin. Alors, ensuite, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avant la dissolution ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Macron a-t-il dissous ? Qu'est-ce qui l'a encouragé à engager cette dissolution ? Est-ce qu'il avait pris certaines garanties de la part de qui ? — Je dirais que lorsqu'il a pris cette décision... Moi, je dis qu'il a bien fait. qu'il a bien fait, sous réserve qu'il avait pris les précautions nécessaires. Et c'était lesquelles ? — Les précautions qu'il a prises, c'était une alliance entre lui et les parties de gauche. — Oui. — Et voire même d'extrême-gauche. — Oui. — Donc il a pris ce risque-là. — Oui. — Et la droite, elle était pas d'accord avec ça ? — On parle pas de ça. Attendez. Vous avez raison sur ce point. C'est pas la peine de vous compliquer la vie. Vous dites une chose. Ressayez pertinent sur cette chose-là. Macron avait obtenu un accord avec la gauche pour faire quoi ? — Pour faire barrage à la droite. — Pour faire quoi ? — Les décisions de la bande nationale. — Non mais... Pour faire barrage à la droite, c'était pour obtenir quoi ? — La majorité, on appelle ça. — Non, pour avoir le fonds républicain, il était en alliance avec la droite. — Oui, mais non, avec la... — Le fonds républicain, c'est pas alliance avec la droite. Mais vous répétez n'importe quoi. — En coalition. — Il n'y a jamais eu de front. Il n'y a pas eu d'un droit. La droite n'a jamais fait partie du fonds républicain. — Jamais, jamais. Ils font jamais d'accord, d'ailleurs. — Non, je n'ai compris pas. — Alors, vous avez compris, après... — Non, non. Moi, je dirais, c'est pour les places à l'Assemblée nationale. Comment on appelle ça, le mot ? J'ai oublié. — Le poste des députés, tu es. — Ça, j'ai oublié. — On rapproche, Jacques, de la réponse. — Non, non, c'est pas le problème. — Non, il y a un mot. Il y a un mot. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un mot... — De quoi vous parlez, là ? Vous parlez de l'élection du président... — Non, mais le président, s'il a des sous, c'est justement pour que, à l'Assemblée nationale... — Défond d'un gouvernement, ça s'accueillit, hein. — Bon, écoutez... Alors, vous n'avez pas de quoi vous parler. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'il a obtenu ? Qu'est-ce qu'il a obtenu ? — Il a obtenu un premier ministre ? — Non, mais on parle pas... On parle de la propre... Arrêt, on est en train de parler de la phase d'avant. — D'accord, d'accord. — Mon Dieu ! Vous avez l'esprit confus. Alors, qu'est-ce qu'il a obtenu ? Normalement, qu'est-ce qu'il attendait ? Qu'est-ce qu'il espérait obtenir de la gauche par son alliance à la gauche ? Parce qu'avant, c'est un alliance à la droite, il y a eu l'alliance à la gauche. Vous comprenez ça ? — Oui, si, j'ai dit. — Bon, il a changé son physique épaule. Alors, ne mélangez pas les deux. — Oui, oui, il a changé son physique épaule. — C'est bon. — Hein ? Bon. Alors... — C'est dans quel intérêt ? Ça va. — Quel intérêt a-t-il changé son physique épaule ? — Non ! — On parle pas de changer... On parle de la première étape. On n'est pas en train de parler de la deuxième étape. — Vous êtes en train de parler de la première étape, c'est en boucle, là. Qu'est-ce qu'il avait comme garantie de la part de la gauche dans le cas où il faisait la dissolution ? Qu'est-ce qu'il avait comme garantie ? En obtenant, effectivement, de gagner par rapport au Rassemblement National. Qu'est-ce qu'il avait comme garantie ? — C'est comme majoritaire de la gauche, là, c'est quoi ? — Qu'est-ce qu'il avait comme garantie de parler... Qui est-ce qu'il fait garantie ? C'est quoi ? — On va refaire le premier... — Non, mais j'ai compris, j'ai compris. — Non, non, quoi est-ce qu'il... — Oh, écoutez. — Alors, vous avez compris. — Alors, vous avez compris. — La garantie, c'est qu'il a eu la droite qui est arrivée, après, par le fait de la... — Non, c'est pas bon. — Non, mais vous, écoutez, vous êtes obligés de nous tuer, là. Vous nous tuer par votre métier. — Oh, je vous écoute, allez-y. — Ça va. — Voyez-vous, quand même sur des sujets d'un autre niveau, on a autant de conneries. Bon, alors, premièrement, qu'est-ce qu'elle est d'accord qui avait conclu avec la gauche qui n'a pas été respectée ? Voilà, c'est ça, la vérité. Parce qu'avec la loi, ça a été respecté. — Oui, c'est vrai. — Michel Barnier a été le premier ministre, et on l'a laissé agir. — Oui, c'est vrai. — Mais dans le premier cas, qu'est-ce qui s'est passé qui n'a pas marché ? — Non, c'est... — C'est... — C'est vrai que la gauche, la dame, la première ministre, elle, enfin, s'était présentée en poste de premier ministre, elle n'a pas été acceptée par Macron. — Mais contre... — Et c'est ça, c'est ça le truc ? — Vous pensez que Macron a dissous l'Assemblée nationale pour avoir un premier ministre de gauche ? — Non, non, non. — Vous plaisantez ou quoi, là, exactement ? — Non, mais il ne l'a pas eu, quoi. — Non, mais écoutez, bon, écoutez, vous êtes très peu doué pour ces questions-là, apparemment. — Bon, je vous dirais... — Un peu de finesse intellectuelle. — Oui, oui. — Il a changé... — Non ! On parle pas de changer... On parle de la première étape. — Le DB, il devait prendre un premier ministre de gauche. — C'était prévu. — Non, c'était pas prévu. — Non ? — Il y a eu quelque chose... — Pourquoi est-ce qu'il aurait... Pourquoi est-ce qu'il aurait pris un premier ministre de gauche ? Quel était l'intérêt de Macron d'avoir un premier ministre de gauche ? Il aurait été quoi de politique de faire ça ? — Non, mais on n'arrive pas... — Ça n'a pas fonctionné avec son parti politique, c'est sûr. — Bon, c'est une politique qui demande un minimum d'intelligence, hein, d'intelligence politique, bon, ouais. Et apparemment, ça fonctionne pas. Quand je voudrais donner la réponse, je voudrais dire « Ah ben oui ! » C'est la même chose, « Ah ben oui ! » Sauf que ça sort pas. C'est une question de logique, logique, tac, 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 tac. Qu'est-ce que... Enfin, je reprends au président Christophe. Qu'est-ce que Macron avait obtenu comme garantie de la part de la gauche dans le cas où il ferait une dissolution qui permettrait une nouvelle élection et de battre la droite ? Est-ce qu'il avait obtenu comme garantie ? Vous répondez pas qu'il avait comme garantie d'avoir un premier ministre de gauche ? — Non. — Bon. C'est ce que vous avez dit. Alors qu'est-ce que c'est, là ? Qu'est-ce que c'était la garantie ? C'était pas ça. C'était le contraire. Le contraire, c'est quoi ? Le contraire d'un premier ministre de gauche, c'est quoi ? — C'est d'avoir un ministre de droite, là. — Oui. — Alors ? — Mais avec qui ? — Avec l'air. — Non. — Non, pas simple. — Mais puisqu'il a eu un accord avec la gauche, vous êtes... — D'accord, d'accord. — On vous met tous les éléments sur les yeux et vous n'arrivez pas à trouver la réponse. — On vous a donné tous les éléments. On va dire qu'il y a la symétrie entre le cas avec la droite et le cas avec la gauche. Alors, la symétrie, elle est où, là ? Alors, vous voulez que je vous aide ? — C'est centriste, tout à fait. — Bon, écoutez. — Bon, écoutez. — Aidez-moi, ouais, ouais. — Bon, d'accord. — Je vois pas le sud. — Comment ? — Je vois pas. — Non, mais vous voyez pas, parce que vous êtes au-dessus. Bon, alors... Mais je vais essayer avec Karim, qui est un tout petit peu plus intelligent. — Bon. — Alors, on reprend le puzzle. Un. En deuxième temps, Macron fait un accord avec le rationnel national qu'on nous laisse avoir un Premier ministre de droite, pas le rationnel national, avec les républicains, avec son parti. Donc ça, d'accord. Est-ce qu'il y a eu un accord symétrique avant la dissolution dans l'autre sens ? On peut pas être plus clair. C'est quoi l'accord symétrique ? — C'est la même chose, mais ça s'est pas possible, ça. — Non, l'accord symétrique, c'est quoi ? Vous avez tous les éléments, et vous n'arrivez même pas à... On va vous donner une réponse, vous allez dire, mais c'est pas possible. — C'est le nombre de postes de députés... — Mais on parle pas de députés. — D'accord. — Qu'est-ce qu'avait garantie Mélenchon à Macron au cas où il ferait la dissolution ? Voilà, on va être plus clair, là. — Moi, je m'en rappelle que M. Mélenchon, il voulait être Premier ministre. — Vous savez, on n'est pas en train de parler de ça, on parle des garanties. Ce sont des discussions secrètes. C'est pas des discussions officielles, c'est des discussions qui ont été préparées... — Secrètement entre eux, oui. — Voilà. — Qu'est-ce qu'avait promis Mélenchon au cas où Macron y souderait ? — Ah oui. — La pose de Premier ministre. — À qui ? — À Mélenchon. — Vous croyez que Macron a proposé à Mélenchon le point de la Première ministre ? — Enfin... — Non, mais écoutez... Alors, vous êtes... Je veux pas être méchant, mais là, vous êtes une incompétence au niveau politique qui est à pleurer. — Non, non. — À pleurer. — On ne propose pas à Mélenchon... — Bon, non. Enfin, quand on écoute dans les médias, la gauche n'a pas arrêté de casser Macron. Ils ont même souhaité sa destitution. — Écoutez... Vous pouvez vous mélanger tout. — C'est plus ce qu'il dit. Il y a eu un accord... — Écoutez... On reste... — Il y a eu un accord entre Macron et Mélenchon. — Il y a eu un accord républicain avec Mélenchon et Macron. Bon. Mettez-vous ça dans la tête une fois pour toutes. — Non, mais j'ai compris ça. — Voilà. Vous faites pas de réflexion à côté de la plaque. Allez-y. — Alors, il y a eu un accord entre M. Macron et M. Mélenchon. — Oui. — Cet accord, il consistait... — Ah ! — Voilà. — À faire le Front républicain, quoi. — Oui. — C'était prévu, ça. — Il était prévu. — Pour obtenir quoi ? — Un ministre. — Un ministre de quel bord ? Qui ? — Vous allez... Vous comprenez pas. Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes... Vous êtes... — Non. — Alors, répondez. — Répétez pas 36 fois la même chose. — C'est là qu'ils ont fondé le Front républicain. — Oui. — Mais... — Avec l'accord du président. — Oui. — Mais pour faire quoi ? Pour arriver à quoi ? Au niveau de la structure politique, pour arriver à quoi ? Qui serait le premier ministre ? — Qui serait le premier ministre ? — On parle de la première... Le premier cas de figure, on ne parle pas du deuxième, hein. — Non, non. Premier cas. Deuxième cas, c'est... — C'est la même chose, mais dans l'autre sens. C'est la même chose, justement, c'est dans l'autre sens. — C'est la même chose, c'est dans l'autre sens. — C'est... — C'est... — C'est... — C'est... — Alors, vous, Armen... Même si vous êtes même... Vous n'avez rien à la politique. Faites marcher votre intelligence, tout simplement, votre bon sens. Ne faites pas dire aux gens des choses complètement délurantes. Vous voulez que je vous ai une réponse. Parce que ça devient fatigant, à la limite, hein. Qu'est-ce que Macron a obtenu ou devait obtenir de la part de Mélenchon ? Non. Je comprends que vous vous souverez. Répondez à la question. La première ministre, Jacques. Mais la première ministre, de quel bord ? De gauche. Non. De son bord à lui. Du front gauche à lui ? Non. Non. De son bord à lui. Du front gauche à lui. Ah, d'accord. Du bord du président. Mais oui. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais vous n'avez pas compris, c'était très clair. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai répondu. Quoi ? C'est une souhaitée d'avoir un premier ministre du parti du président Macron. Oui. C'était ça. Oui, c'est ça la réponse. C'était ça l'objectif. Mais oui, vous n'avez pas compris. Alors, effectivement, l'accord, c'était que Mélenchon avait prévu qu'il y aurait une solution, qu'il y aurait une solution pour battre et qu'il laisserait Macron avoir son premier ministre. La preuve de la rue, c'était Gabriel Attal. Mais de quoi il parle après ? Ça, c'est bien avant. Ah, non. Mélenchon n'a pas joué le jeu. Il n'a pas dit, voilà, on a fait la dissolution, on a battu l'Assemblée nationale, et maintenant, vous avez votre premier ministre. À vous. Bien sûr. Bon. Qu'est-ce que j'avais ? Voilà. Vous n'avez pas compris ça. Je l'ai dit. Ne fatiguez pas. Ne fatiguez pas. Il n'y avait rien compris du tout. Il a fallu, c'est... D'abord, il faut nous devenir pour qu'on prenie quelque chose. Donc, vous comprenez maintenant ? C'est ça qui s'était dit. On dit, vous avez bien répété pendant 100 fois, c'était pour obtenir le premier ministre de Gaulle. Non, c'était le premier ministre du camp de Macron. Oui, c'est le contraire que tu l'avais dit. Je l'ai dit. Voilà, vous l'avez dit, voilà, c'est ça. Alors, écoutez, ne vous montrez pas...